Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler de la planète qui a le plus haut degré dans le thème natal. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va discuter de la planète qui a le plus haut degré dans le thème natal. Car la maison où se trouve dans cette planète indique ce que la personne est censée accomplir dans cette vie. Dans une vidéo précédente, on avait discuté de la signification des maisons où se trouve la planète qui a le plus haut degré. Dans cette vidéo, on va expliquer la signification de chaque planète qui a le plus haut degré dans le thème natal. Quand le soleil est la planète qui a le degré le plus élevé dans votre thème, natal, ça veut dire que la personne est alignée avec le but de son âme. Car le soleil représente l'âme et la volonté de la personne. Cette position signifie que la personne est fière et elle a la capacité d'atteindre le pouvoir et l'autorité. La personne a une grande confiance en elle-même ainsi que dans ses capacités. Et la personne a la capacité d'iriger et de briller en public. Il faut vérifier bien sûr si le soleil est débilité ou bien s'il y a des aspects de Saturne ou bien des nœuds lunaires car ça peut diminuer la force du soleil. Donc pour réaliser sa mission de vie, la personne doit être capable de diriger et de guider les autres. Et la personne doit avoir une grande confiance en elle-même ainsi que dans ses capacités. La personne a aussi la capacité de voir les talents des autres et elle peut détecter le potentiel des autres ainsi que leurs limites. Le point négatif ou bien l'inconvénient quand le soleil est la planète qui a le degré le plus haut est que la personne peut devenir trop égoïste et égocentrique. Donc la personne doit essayer de rester humble et elle doit se comporter avec humilité. La personne ne doit pas non plus abuser de son pouvoir et elle doit diriger de manière juste et équitable. Si la Lune est la planète qui a le degré le plus haut dans le thème natal, dans ce cas c'est l'une des meilleures positions pour la planète qui a le plus haut degré. Ça peut même être mieux que le soleil parfois, mais il faut voir la dignité de la Lune, c'est-à-dire si la Lune est exaltée ou bien en domicile ou en cynie amie. Par contre, si la Lune est débilitée en scorpion, dans ce cas ça peut créer plus de fluctuations et de tensions chez la personne. Donc la personne a plus de sensibilité et plus de féminité et la personne est créative et elle est douée pour s'occuper des autres. La personne est attentionnée et dévouée dans sa relation avec les autres et elle est sincère et elle aide et supporte les autres. Et bien sûr, il faut voir la maison dans laquelle est positionnée la Lune. Si la Lune est en maison 2, la personne sera dévouée vers l'argent et au gain ainsi que vers sa famille. Si la Lune est en maison 7, la personne sera dévouée à sa partenaire et aux autres en général ainsi de suite. Donc la personne aime prendre soin des autres et elle a un grand cœur et elle est bienveillante vis-à-vis des autres. L'inconvénient avec cette position est que la personne peut trop donner ou bien elle peut s'occuper des autres plus qu'elle ne s'occupe d'elle-même. Donc la personne ne doit pas se négliger et elle doit trouver un équilibre entre le fait de prendre soin d'elle-même et prendre soin des autres. Quand Vénus est la planète qui a le degré le plus grand dans le thème natal, ça veut dire que la personne a une approche équilibrée et harmonieuse de la vie. Si Vénus est exaltée ou bien en domicile ou en signe amie, dans ce cas la personne est philanthrope et romantique et elle aime l'art, la beauté, le design et la mode. La personne doit faire attention aux excès avec cette position comme les excès de nourriture, d'alcool ou de substances car il peut y avoir un excès dans les plaisirs quand Vénus est la planète qui a le plus grand degré dans le thème. Surtout si Vénus est en signe ennemi ou en exil ou bien s'il y a un aspect contraignant d'une autre planète à Vénus. Si Mercure est la planète avec le degré le plus haut, dans ce cas la personne est très intelligente, pragmatique et logique. La personne est douée pour la parole et l'écriture ainsi que pour tout type de communication, surtout si Mercure est exaltée ou en domicile et aussi dans une bonne maison. La personne doit cultiver son intellect et son intelligence, c'est-à-dire que la personne doit s'intéresser aux activités qui boostent son intelligence et elle doit éviter les programmes de télévision futiles et sans aucun intérêt et aussi les jeux vidéo nuls ou bien qui abrutissent la personne. Donc la personne doit faire attention au contenu et aux informations qu'elle fait entrer dans son cerveau, afin de profiter au maximum de la force et du potentiel de Mercure. La personne est aussi directe dans son discours et elle ne parle pas pour ne rien dire. Quand Jupiter est la planète qui a le plus grand degré dans le thème natal, ça veut dire que la personne est à la recherche de sagesse et de savoir. Donc la personne est douée pour l'apprentissage et l'enseignement et elle possède un raisonnement philosophique. La personne est optimiste et elle partage ses connaissances avec son entourage. La personne est douée pour guider et conseiller les autres. L'inconvénient ici est que la personne peut croire en un savoir négatif ou malveillant et la personne peut adopter ce savoir et l'appliquer dans sa vie. Donc la personne doit vérifier les idéologies et les philosophies avant de les accepter et les assimiler. Si Mars est la planète qui a le plus haut degré, dans ce cas la personne est énergétique et orientée à action, surtout si Mars est exaltée ou en domicile. La personne est disciplinée et déterminée et elle aime la compétition et gagner. La personne est dynamique et endurante et elle peut travailler longtemps sans se fatiguer et elle n'arrête pas avant d'avoir atteint son objectif. Le seul point négatif avec cette position est que la personne peut agir d'abord, puis réfléchir après. Donc la personne doit mesurer les conséquences de ses actions avant d'agir et elle doit réfléchir plus avant de passer à l'action. Quand Saturne est la planète qui a le degré le plus grand, ça veut dire que la personne est disciplinée, travailleuse et humble. La personne est responsable et serviable. Si Saturne est positionnée en maison 6, la personne est orientée service et elle aime rendre service aux autres. Si Saturne est positionnée en maison 7, la personne est serviable vis-à-vis de ses amis et de ses partenaires. L'inconvénient est que la personne peut avoir un manque de confiance en elle-même et elle peut trop servir les gens. Ou bien les gens peuvent profiter de la personne et la personne peut travailler énormément sans vouloir une contrepartie. Dans le cas des nœuds lunaires, beaucoup d'astrologues ne les considèrent pas dans l'analyse de la planète qui a le plus grand degré. Mais j'ai décidé de les inclure à titre d'information. Pour les nœuds lunaires, il faut diminuer 15 degrés à la position du nœud lunaire. Car les nœuds lunaires sont toujours rétrogrades. Si par exemple le nœud lunaire nord est à 14 degrés, vous enlevez 15 degrés et ça donne 29 degrés. Donc le nœud lunaire nord devient la planète qui a le plus grand degré. Si le nœud lunaire nord a le degré le plus grand, dans ce cas la personne a certainement un destin unique. La personne doit traverser l'enfer avant d'arriver au paradis. C'est-à-dire que la personne peut souffrir dans la première partie de sa vie, mais elle sera plus heureuse dans la deuxième partie de sa vie. Le nœud lunaire nord crée une illusion et une fragilité dans la personne dans la maison où il se trouve. Donc la personne doit faire plus d'efforts pour réaliser le domaine où se trouve son nœud lunaire nord. Si le nœud lunaire sud a le degré le plus grand, dans ce cas la personne sera attachée au domaine de la maison où se trouve le nœud sud. Mais le nœud sud représente la spiritualité et la séparation. Donc la personne doit abandonner ses désirs et ses obsessions dans cette maison. La personne est douée pour l'astrologie, l'occulte et la spiritualité. Et elle peut atteindre l'illumination. Ce fut mon résumé sur la planète qui a le degré le plus grand. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. A la prochaine.